bonjour mesdames et messieurs salut soyez les bienvenus sur le zone à cancer tv la chaîne est tout le goût ça fait quand même un bout de temps et le temps m'a pas permis de faire encore une vidéo mais par la grâce de dire aujourd'hui j'ai mis un bout de temps donc je sais que vous êtes nombreux à me suivre donc je vais pas vous laisser comme ça sans vous donner de mes nouvelles mesdames et messieurs en tout cas tout va bien par la grâce de dieu je remercie toujours ceux qui sont là qui ont toujours qui suivent mes vidéos en tout cas d'autres m'ont contacté d'autres m'ont pas contacté mais en tout cas qui suivent mes vidéos qui suivent les principes que j'ai fait qui m'encouragent les gens qui m'appellent même pour m'encourager qui me laissent des messages d'encouragement je vous remercie tous en tout cas à faire de la spiritualité n'est pas bien ça fait on rencontre tous nos dames on rencontre tous les maladies on rencontre tous les personnes qui sont vraiment déséquilibrées d'autres sont découragées en tout cas c'est pas facile mais par la grâce de dieu dieu nous donne la sagesse à pouvoir quand même les aider à les aider à s'équilibrer donc mesdames et messieurs je vous remercie encore une fois aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est très sensible très sensible et je vais parler des personnes parce qu'on a parlé des femmes de nuit et des maris de nuit je vais parler des incubes et des succubes il y a ces esprits là qui existent soit les personnes qui sont mariées dans le monde spirituel par les esprits il ya les femmes qui sont mariées dans le monde spirituel par les esprits et cela cause des problèmes sur le plan physique les empêche de se marier ça on en a parlé tout le monde sait déjà qu'on a parlé de ça on a fait beaucoup de vidéos même si après il ferait encore d'autres vidéos selon l'évolution des choses mais aujourd'hui on parle des esprits des eaux vous savez tout n'est pas marié de nuit il ya des génies des eaux il ya des esprits des eaux dans l'eau nous avons les sirènes nous avons les ondes dignes nous avons les esprits négatifs nous avons les esprits positifs nous avons beaucoup d'esprit dans l'eau en tant les esprits des eaux se nourrit grandement très grandement du sexe parce que eux c'est le sexe tout est sexe sexe l'eau influence un peu nos sentiments comme vous le savez donc il ya des personnes qui n'ont pas l'esprit du mari de nuit mais ils ont l'esprit des eaux et ça les fatigue servir vers ça et femme comme garçon ça les fatigue ça les empêche même d'être stables ça les empêche même de se marier ça les empêche même d'être fidèles souvent on juge les gens non telle femme là n'est pas fidèle ce monsieur là c'est une couleur de jupon il coule derrière toutes les femmes oui celui celle là elle soit avec tout le monde très souvent ces personnes là ont besoin de délivrance parce que c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute quand tu es possédé par l'esprit des eaux parce que comme je l'ai dit en tout chose il ya le côté positif et à le côté négatif donc même sur la terre il ya les bonnes personnes et la mauvaise personne mais quand tu as animé d'un mauvais esprit l'esprit là c'est qu'il a là c'est ce qui te donne parce qu'un esprit qui est bon n'a que le bien un esprit qui est mauvais n'a que le mal c'est comme ça le monde spirituel donc les esprits négatifs qui possèdent quelqu'un il va te laisser que ce qu'il a de négatif ce qu'il a c'est le négatif va te laisser ça donc voici un peu ça donc ce que je peux vous dire c'est qu'il ya des personnes qui sont possédés de la sirene des seaux qui sont possédés par les esprits des seaux cela très souvent ça les fatigue ils n'allent pas être stable dans un foyer ils n'allent même pas être fidèles à un homme ou à une femme en tout cas ils ne peuvent pas ils peuvent même jurer non il peut croiser quelqu'un peut l'aimer et l'amour du jour au lendemain il n'a plus besoin de cette personne c'est comme l'amour deux gouttes ou sur la personne te dégoûte et du coup tu n'as plus envie de cette personne là et de cette personne quand tu es possédé par le Seigneur d'esprit là en matière de cette n'est pas arrangé comme je le dis là le c'était dit rien tu n'es pas arrangé même tu peux même sortir même avec les amis même de ta camarade de ta copine ou soit tu peux même sortir avec les amis même de ton copain sans même que tu aies des rémoires mais c'est clair tu finis même de commencer là que maintenant tu regrettes vous voyez il y a des personnes comme ça aujourd'hui ils sont là ils vont faire le marché il croise un monsieur sur la route du marché les deux chemines ensemble et le monsieur va les proposer ou soit la dame va proposer quelque chose ils vont aller s'asseoir ils vont discuter et le même jour là ils vont finir à coucher ensemble souvent les gens appellent ça coup de foudre une fois appelé c'est coup de foudre mais quand c'est des façons répétées souvent c'est des esprits qui font ça et il y a des personnes où soit la personne là quand il couche avec toi il t'appelle plus il t'appelle plus tu t'appelles plus même si toi tu l'appelles c'est 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 il soit il décroche pas même s'il décroche il fait comme si tu n'as jamais rencontré ou soit même quand vous finissez de faire c'est là que tu te rends compte que tu viens de faire une erreur et tu regrettes et dans ce regret là tu n'as même plus envie de voir la personne et puis ça reste comme ça et ça continue tu dis bon ce qui m'est arrivé là je vais plus répéter ça ça c'est des trucs vraiment je regrette mais encore dans quelques mois encore la même chose encore t'arrive c'est qu'il y a un esprit qui est derrière tout ça qui est derrière tout ça parce que l'esprit de zone quand tu as possédé le cesse et c'est des personnes très souvent comme on le dit ils sont animés c'est pas de leur faute je dirais pas eux mais l'esprit est animé de cette perversité qui fait que ces personnes c'est des personnes qui sont pervers quand ils sont dans un public c'est de toucher les fesses des femmes ou bien regarder les films un peu érotiques ils sont toujours dans tout ce qui est sexe en tout cas c'est là qu'ils prennent le plaisir et c'est là souvent ils sont possédés c'est pas de leur faute parce que dans l'eau dans les esprits positifs comme je l'ai dit là comme sur la terre aussi il y a les esprits positifs et les hommes négatifs donc si tu as animé par une sirène négative des eaux en tout cas ta vie souvent n'est pas une vie stable tu peux pas être stable tu peux pas être fidèle à un homme souvent même il y a des hommes même qui récemment rien avec qui bien les femmes même c'est que quand tu les vois même c'est pas ton goût comme je dis récemment rien c'est pas ton goût ou bien les hommes même c'est pas ton goût mais c'est après quand tu finis d'avoir de l'art social qu'ils te rendent compte que ah mais c'est là mais c'est là pourquoi il vient de faire tels trucs c'est là que tu te rends compte entrecédé à ton tas et souvent même tu peux jurer tu n'es plus combien ces gens des choses tu lui dis dans la bouche mais ton corps ne tient pas après là ça arrive encore c'est qu'il y a un souci et souvent ces gens des personnes sont très gentils mais ils sont pas arrangés en amour ils sont pas arrangés en matière de sexe c'est des personnes qui sont très 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 sensibles qui sont très très doux mais en matière de sexe ils sont pas arrangés ils peuvent pas être fidèles à un homme ou soit ils peuvent pas être fidèles à une femme leur vie c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ça veut dire que tout ce qui tire tout ce qu'ils voient ils tirent dessus ça se rend compte ils savent même réfléchir et après c'est là soit ils regrettent ou soit ils n'ont même plus envie de voir la personne comme je l'ai dit chacun de nous a quelque chose une maladie comme ça quelque part mais souvent on ne dit pas on a honte on peut délivrer ces gens-là on peut délivrer ces gens-là un dame comme ça qui avait un souci comme ça la dame qui est venue me voir elle a un souci son souci c'est quoi elle dit qu'elle ne regarde pas dans les yeux d'un homme quand elle regarde dans les yeux d'un homme tout de suite l'homme est déséquilibré l'homme a commencé à courir derrière elle donc elle marche même souvent comme ça elle marche comme ça la tête baissée et cette dame-là elle a fait son témoignage elle a été délivrée elle a fait son témoignage elle dit souvent même comme ça il y a des gens comme ça elle a parlé même d'un truc même ou elle a regretté un jour comme ça elle dit elle partait faire le marché elle a rencontré un homme sur la route du marché et l'homme a commencé à marcher avec elle et l'homme l'a proposé à prendre un pot et ils se sont retrouvés dans une autre ville à Béjéville et de là jusqu'à ils ont mangé ils ont bu tuer tout ça dans la salle là ils se sont retrouvés à l'hôtel c'est quand ils ont fini d'avoir des rapports elle s'est endormie elle s'est réveillée elle dit mais il fait quoi lui l'amour je ne connais même pas je ne sais pas qui il est et puis c'est là il s'est habillé elle a commencé à pleurer elle est sortie de la chaîne de l'hôtel pour laisser le monsieur le monsieur mais à quoi et à quoi et puis elle est partie elle n'a plus eu l'envie de voir se missionner l'appeler et c'est resté comme ça et dans sa vie c'est des choses qui se répètent qui se répètent donc elle a dit qu'on a prié pour elle aujourd'hui elle a dit beaucoup de choses je ne vais pas l'exposer mais c'est le plus qu'elle peut vous dire au youtube cette dame là elle est dans un foyer en tant que je t'explique quand tu l'as là c'est pas mari de nuit mais tu ne peux pas rester dans un foyer ça te pousse dans les bras des gens ça te pousse dans les bras des gens ta vie est bizarre puisque l'esprit se nourrit du sexe donc à tout moment tu as envie tu as envie même tu es avec ton homme il va tout faire mais tu ne l'as jamais satisfait il va te donner l'argent souvent ils vont dire même parce que son mari n'a pas l'argent ou parce que sa femme n'est pas gentille qu'il la trompe c'est faux souvent même là tu peux tout faire tu peux même donner l'argent souvent même là tu peux même être gentil tout faire mais l'esprit va pousser cette personne là à aller dans les bras de quelqu'un d'autre donc souvent si tu aimes ta femme ou si tu aimes ton homme qui est saignant de toute raison c'est pas la peine de faire pas la peine c'est pas la peine d'aller l'exposer on s'assoit ou s'assez vous discuter et peut trouver quelqu'un qui peut prier pour elle qui peut la délivrer vous voyez donc ça peut aller en touche sur la lune est parfaite sur la terre souvent ce qui nous arrive là on on peut ne pas être conscient de ça on peut être animé par certains esprits vous voyez qui sont pas positifs on peut être animé de certains démons qui nous conduisent dans les ténèbres donc quand quelqu'un conduit par une force négative que tu as manquant aujourd'hui on dit mais c'est la même là en réalité c'est quelqu'un peut pas faire ça ça il y a quelque chose en bas chercher à avoir pour pouvoir aider cette personne plutôt que de juger la personne vous voyez on peut délivrer ces personnes là qui sont animés par les génies des os qui sont animés par les esprits des os qui sont pas fidèles qui sont pas vraiment stable en amour même amateurs et des sexes en tout cas rien n'a dit quelque chose dans ça et comme je le dis c'est des personnes très gentil mais très souvent en tout cas ils exagèrent comme on le dit les âges et tout ce qui bouillent ils tirent dessus il s'est pas dit non il s'est pas dit non mais c'est pas souvent de leur faute donc on peut aider ces personnes là on peut les délivrer comme la dame que je l'ai dit aujourd'hui qui est stable ou il a dit qu'elle est là qu'on n'a même plus envie de quelque chose c'est son petit mari dans son petit foyer tranquille ça puisse le faire donc pour tous ceux qui me suivent comme je l'ai dit je suis gloria moi mon travail c'est tous les cas spirituels les maladies spirituelles les problèmes spirituels j'ai les esprits qui vous fatiguent il y a des personnes en dehors même de la Syrie en dehors des marines de nuit qui ont d'autres esprits on peut vous aider par la grâce de Dieu à faire fuir ces esprits là à quitter ces esprits à ces esprits qui ces esprits là vous quitte à pouvoir quand même aller de l'avant pour que votre vie vous pouvez prendre le contrôle de votre vie c'est bien de prendre le contrôle de sa vie mais quand un esprit te gère quand un esprit te dirige là c'est comme les personnes qui sont animés par les esprits des morts soit par contre quand il va au funérail là il tombe en transe et puis il parle ce que la personne qui a décidé a envie de dire la personne commence à dire vous voyez mais la personne c'est des personnes qui sont souvent effacées mais quand l'esprit il regarde dans son corps là il sort dans le public il parle et puis après quand l'esprit s'en va la personne a honte c'est la même chose qu'elle a donc souvent il y a des trucs qui nous arrivent c'est pas de nous-mêmes de nos fautes mais c'est parce qu'on est on est on est possédé par certains démons on est possédé par certains esprits qui prend possession de notre vie et qui nous poussons à faire certaines erreurs donc vraiment je tiens à vous remercie si vous avez ces cas là n'hésitez pas en tout cas moi je suis là tous les problèmes spirituels que ce soit les maladies que ce soit les esprits que ce soit le côté chance que ce soit le côté ouverture que ce soit le côté oui de la prospérité vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider je suis là comme je le dis je suis là en tout cas Gloria même que quelqu'un personne ne peut gâter mon petit nom que il m'a donné son argent je n'ai pas envoyé son produit je suis sincère dans ce que j'ai fait j'ai dit on ne peut pas aider tout le monde dans la vie là mais si Dieu veut que votre solution soit chez moi ici avec la foi que vous avez en me contactant je pense que Dieu peut vous donner la solution j'ai aidé beaucoup de personnes à l'étranger les personnes qui étaient malades une dame comme ça son frère était malade ici en Côte d'Ivoire le jeune avait un problème de vente il avait mal c'était un truc d'empoisonnement la dame était en France elle m'a suivi sur YouTube elle a donné le numéro du jeune le jeune m'a payé elle-même elle a payé cet argent là elle m'a envoyé quelque chose pour qu'il puisse préparer les médicaments j'ai fait le jeune est venu elle n'a plus il a vomi il a rendu il a fait la diarrhée aujourd'hui ce jeune là est guéri par la grâce de Dieu ce qu'ils l'ont mis dans la nourriture il a mangé il n'a pas pu même lui faire quoi que ce soit vous voyez mais parce que la femme a gardé mon numéro et cette dame là elle était très contente parce que bon elle a fait ça comme ça elle a pris le numéro elle m'a pas contacté en tant qu'il était dame elle a fait ça elle a vu et après maintenant elle m'aimait aussi elle a fait le traitement avec moi donc c'est pour vous dire un peu que tout ce que nous faisons là c'est Dieu et la foi quand vous nous contactez là et la foi nous ne sommes pas Dieu mais il y a déjà qu'elle nous appelle là il nous pose des questions comme si on était Dieu non si tu sais que quand tu m'appelles à ce que tu as la foi déjà moi ça me réjouit ça fait que je peux t'aider par la grâce de Dieu moi j'ai un temps et ce temps j'ai mal à disposition de toutes ces personnes qui on peut aider c'est pas facile la spiritualité c'est une science des esprits nous aussi on a attaqué quand on fait le Seigneur du boulot mais quand même par la grâce de Dieu compte tenu de la main de Dieu que c'est sur nous on arrive à aller jusqu'au bout donc je tiens à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me contacter en cas de mesure spirituelle que Dieu vous bénisse